Aujourd'hui le 13 septembre 2024. Première lecture. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncez l'Évangile. Ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même. Je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel. Et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous. Je me suis fait l'esclave de tous. Afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible. Pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile. Pour y avoir part, moi aussi. Vous savez bien que, dans le stade, tous les coureurs participent à la course. Mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps. J'en fais mon esclave. Pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. Psaume. De quel amour sont aimés tes demeures ? Seigneur de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer. Les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri. Vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison. Et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée. Tes hôtels, Seigneur de l'univers. Mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison. Ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur. A ceux qui vont sans reproche. Évangile. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais une fois bien formé. Chacun sera comme son maître. Que as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère ? Alors que la poutre qui est dans ton œil à toi. Tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère ? Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil. Alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair. Pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.